bon voir youtube j'espère que tu vas bien youtube j'espère que tu vas bien ma couillasse j'espère que tu es prêt pour cette petite revue de ww money in the bag 2024 j'espère que tu t'es préparé pour ta plus belle assiette de chocobon et que tu vas pouvoir votrer ton petit cucu sur un canapé ou sur un fauteuil ou je ne sais quel module ou poser ton beau petit cucu j'espère que ça va j'espère que ça va bienvenue à la review ww money the bank 2024 qui a eu lieu donc samedi à samedi dernier cette review va être salée je préfère prévenir cette review va être salée on aime bien celle on est bien celle en général parce que voilà ça c'est un petit peu de piment ça met un petit peu de petit peu de piment à la review de râler un petit peu mais des fois on aimerait bien s'en passer et là le problème c'est que ben je vais pas m'en passer j'aurais aimé mais mais le sel est présent et ça me pète les couilles ça me pète les couilles mais je préfère être être cash dès le début il va y avoir du sel tout n'est pas acheté mais il va y avoir beaucoup de sel voilà donc n'hésite pas à donner ton avis en commentaire surtout notamment sur ce que tu as pensé du show les points positifs les points négatifs ce qui à tes yeux aurait pu être mieux tu peux n'hésite pas surtout à donner ce que toi en tant que que fan que tu es que de faq fans qu'on est tous qu'est ce que tu aurais comme idée pour faire éventuellement mieux un n'hésitons pas à faire du fantasy booking dans le dans le dans la mesure où on reste chill respectueux et et dans good vibes c'est qui important on va on va râler enfin on va râler en fin de review on va dérouler un petit peu ce qui s'est passé et à la fin je vais dire pourquoi je suis salé pourquoi j'ai du paprika dans mon cul mais à la fin parce que sinon ça ruinerait le déroulé la review et surtout on va parler du début à la fin parce qu'après j'ai pu avoir de voix puis voilà donc messieurs dames tout d'abord sachez que mercredi qui arrive après demain donc le mercredi 10 juillet 2024 aura lieu le show hebdomain le show mensuel de la fiac morning the fiac c'est pas du tout pompe et morning the back mais bon le concept est le même un fallait chercher la mallette donc on couronnera un mister morning the fiac et une mist une miss morning the fiac main event du show avec un parodic qui essaiera d'aller chercher le titre poids lourd de la fiac de voldemort et d'autres d'autres petits matchs très sympathique que je vous invite à suivre dès mercredi voilà mercredi 10 1 vous réservez votre soirée vous allez sur twitch.tv slash balance ton smile et puis vous regardez un show de catch bien pourri du nom de la fiac c'est la fédération et puis vous voyez des combats à la con avec notamment gérard de surenne bud spencer monsieur propre voile de mort derneub balance son smile ici présente psycho etc etc et vous passez un moment sympathique vous passez un moment chill et surtout vous vous prenez absolument absolument pas la tête c'est c'est pas le but le but c'est de passer un moment des plus reposants et des plus good vibes encore une fois j'insiste sur la good vibes parce que parce que c'est important au delà d'une passion qu'on peut avoir pour une discipline au delà d'une de certaines exigences qu'on peut avoir vis-à-vis du contenu qu'on visualise il est important je pense de se souvenir que c'est du divertissement qu'on est censé passer un bon moment devant même si c'est pas toujours le cas un money the bank 2024 mais que le principal ça reste de ne pas se prendre la tête surtout entre gens ce que je vois trop de gens qui se prennent la tête moi je suis fan de machin moi je suis fan de machin et ça se clash toi tu es un gamin toi tu es une meilleure toi tu es pas un vrai fan toi tu es machin on est tous humains le matin quand vous levez vous allez chier ou pisser ou les deux mois en tout cas c'est ce que je fais et on devrait au delà de de nos goûts personnels sur tel ou tel lutteur telle ou telle façon de voir les choses telle ou telle fédération on devrait tous être fier d'être fan de la même chose de base et on devrait soutenir entre fans c'est ce que j'ai toujours dit même à l'époque où je faisais enfin à l'époque je parle comme un vieux même quand j'avais ma chaîne youtube j'ai mon discours a toujours été le même il faut soutenir entre fans faut pas se prendre la tête faut pas se clasher faut pas ça sert à rien c'est de la merde faites content d'être fan de ce qu'on est fan il faut être content d'avoir d'assister au spectacle auquel on assiste même si des fois ça peut paraître nul à chier nul à chier et c'est pas grave c'est pas grave le prochain sera mieux espère soyons contents d'être fan d'un produit qu'on regarde au bout d'avant si le produit ne nous convient plus arrêtons de le regarder moi c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps et puis après j'aime qui pourra un soit tu reviens sur qu'ils soient tu continues le but du jeu c'est quand même de kiffer de kiffer sa vie de kiffer regarder ce qu'on peut regarder et surtout encore une fois de pas se prendre la tête je pense que la vie est suffisamment faite de prise de tête sans qu'on se casse les couilles en plus voilà ça fait très utopique utopique comme façon de dire les trucs mais ça devrait être vrai voilà des bisous sur vos culs surtout du couscous bon bref j'ai arrêté raconter ma vie j'arrête de faire jour je propage la goûte vaille même si c'est au fond ce que je pense réellement wwe money the bank 2024 j'attendais pas énormément je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu non moi quand je suis j'ai regardé ce show ce matin enfin c'est début d'après midi fin de matinée début d'après midi j'ai regardé le show en me disant écoute je sais pas si on aura un show de ouf mais on aura quand même deux matches money in the bank en général les matches money in the bank tu as quand même de quoi te régaler même s'ils sont pas tous et on a des meilleurs que d'autres je me suis dit au moins on aura les matches money in the bank c'est peut-être suite de la story avec la blue line on va voir ce qui va se passer le match damien de prise contre ce serait trop l'ex je me suis dit bon bien il ya des trucs pas trop mal on va même si c'est pas le meilleur faux du monde il ya moyen de passer un moment de divertissement poser son cul sur sur son fauteuil sur sa chaise ou là où tu veux un choper son meilleur thé des familles ou son meilleur café ou son meilleur milkshake ou son meilleur coca tu fais ce que tu veux mais juste de se poser de souffler et de se dire voilà je regarde un divertissement et je me marre c'était réellement mon point de vue pas encore je me pose mon cul devant un truc comme ça je me dis il faut que je passe un bon moment on verra après la qualité des matchs machin le but ça reste quand même de passer un bon moment voilà ça c'est plus d'universisme je pense donc voilà money in the bank 2024 j'ai posé mon cul sur ma chaise mais grossesse je lance le show et là je vois commence le show avec le money in the bank masculin je me suis commencé que le money de bec masculin ou c'est ce que ça me plurait pas un petit peu du cul je me suis dit c'est ce que vous sentez un petit peu ce cette petite odeur de douille qui arrive cette petite odeur de merde faut aller frelaté qui arrive tout doucement par sport tu vois en poudre était ça pue la merde c'est ce que je me suis dit je me suis dit ça pue la daube sans vouloir clasher gratuitement bien entendu un jour avec mon esprit à la cour je me suis bien ça pue la merde on verra on verra donc les participants j usso contre andrade et contre l night contre chat gable contre carmel wise contre drew mckintyre pendant que ces personnages faisaient leur entrée j'étais en mode il va y voir un cash pendant le show ce qu'il y aurait pas un cash pendant le show ou alors je me suis dit il ya un cash pendant le show ou alors une grosse dinguerie en main event avec le truc de la blue line me suis dit il va y avoir un truc c'est si tu mets le match money in the bank masculin en open heures c'est qu'il ya un truc c'est tu fais pas par hasard t'as pas fait un caboulx au pif c'est qu'il ya un truc donc j'ai bien maniflé la petite odeur de berth fois latte qui arrivait j'ai dit bon on va voir un profitons de ce que ce que la compagnie va nous offrir donc j'ai également commencé le regardage jage du match en me demandant deux choses j'avais deux choses en tête je me suis dit il ya drew mckintyre dans le match et il ya chat gable est-ce qu'on va voir une intervention les way at six est-ce qu'on va voir une intervention de sciem punk ma couillasse voilà de temps en temps je tiens un petit coup d'oeil way at six ma couillasse tu es là si elle peut que ma couille non non bon ok j'avais vraiment ces deux questions conneries à part qui qu'ils étaient dans un coin de ma tête me suis dit on va on va dérouler le truc je me suis quand même pris dans le match un petit spring bro springboard pardon de handra des portés sur gable sur une échelle alors que celui-ci portait une clé de bras à drou ça commence et me suis bon bah ça se met sur la gueule c'est bien ça se met également sur la gueule ça se balance et celle sur le coin de la tronche c'est bien allez j'ai mis pause j'étais me faire un thé je me suis resté un petit thé un petit thé vert pour regarder les gens se massacrer la gueule un quitte à faire le giga chad moment en plus pile au moment où je me suis fait monter je me suis pris le giga chad moment dans la gueule car c'est qu'à enchaîner des giga chad souplex sur tout le monde c'était beau c'était beau je me suis dit le beau gosse le beau mal il vient et des boules il pète des gueules il fait des souplexes qui repracteur ma couille je vais essayer à chaque fois maintenant d'essayer de trouver un petit soit giga chad moment soit pas giga chad moment soit il est beau gosse soit il passe pour un gros con c'est le but c'est d'être un petit peu de piment un petit peu de d'humour là dedans là il nous a fait un giga chad moment il a balancé les souplexes à tout monde comme un papa je suis c'est bien on a eu un gros gros moment de la night qui a porté un stunner sur gable sur la tranche d'une échelle c'est à dire que gable il est tombé mais bien sûr là va sur la tranche de l'échelle je me suis dehors mal au cul je me suis dehors mal au cul surtout au dos le à là c'est le petit best-of de tous les moments un peu un peu costaud le scènes flip le seul cette fille pardon pour leurs bons d'andrader sur carmelo oh my god comme dirait joué styles la belly to belly suplex de chad gable encore un moment beau gosse giga chad moment la belly to belly souplex de chad gable sur la night sur une échelle et l'extérieur du ring oufissime c'était bien la chute de chad gable qui était accroché en fin du match la fin du match c'est chad gable qui se retrouve accroché à la balle est comme un gros con et je vois je vois j'ai ou j'ai ou so qui commence à grimper sur le coin du ring je me suis dit il va il va nous faire un spire aussi il ya chad gable qui accroché comme un co il va nous faire un spire ça peut être un moment un bon moment et là non tchad gable il lâche là c'était un pas le giga chaque moment je suis désolé non ma tête j'ai rigolé tchad gable il a lâché sur le sol j'ai fait donc tu as attendu jusqu'au bout que j ou so il grimpe sur le coin du ring enfin tu voyais le truc de ouf qui avait arrivé non non il a lâché il s'est étalé comme une merde bon par contre conneries à part une chute comme ça ça doit pas faire du bien mais méga respect de chad gable parce que je charrie mais c'est quand même des putains d'asset j ou so qui passe à deux doigts de décrocher la mallette mais il ya drou carrive qui lui balance une grosse échelle à la gueule toi j'aime pas ta tronche je te mets un claymore kick dans ta gueule dans tes grands morts et j'écroche la mallette et là je me suis dit bon mckintyre c'est assez téléphonique il allait gagner même si comme gros gros favori du match tu avais jay usso et et le knight bien entendu le vrai le vrai favori c'était chad gable je suis désolé le vrai beau mal dans chez eux et là je me suis dit c'est un peu qu'il n'est pas intervenu pendant le molyne de veille et là dans ma tête je me suis dit si ça se trouve siam punk petit point petit point petit point petit point petit point parce que je vais pas vous spoiler maintenant voilà mais je sentais bien l'odeur de merde frelaté qui continue à me tomber sur le coin de la gueule en même tu sens la merde arrivé oui oui tu la sens voilà j'ai marqué que le match était sympa bonne utilisation des échelles bon rythme chaque lutteur a eu son petit moment c'était pas le meilleur démon in the bank que j'ai pu voir dans ma vie c'était pas le pire non plus il n'était pas transcendant mais ça s'est foutu sur la gueule avec des échelles et on va dire que bon à l'instant t où j'ai regardé le match je me suis dit ça va pas j'ai pris un petit gâteau au chocolat quand même pour un petit peu un petit peu sucré un peu tout ça parce que ça c'est un peu fat quand même mais ça va voilà match suivant brown breaker contre samizane pour le titre intercontinental je vous avoue que ce match de base j'en avais un petit peu quoi rien à foutre mais c'était pas le match que j'attendais le plus dans la soirée je vous cache pas que bon je m'attends à rien on va passer un petit moment de divertissement sympatoche on a une bonne opposition de style entre les deux lutteurs une bonne explosivité un petit peu à la rhino de la part de de bonne de brown breaker pardon le côté under under dog et aérien de samizane qui le rend toujours très sympathique sans compter que c'est un putain bon lutteur samizane je me suis dit je vais regarder sans aucune attente ce match je vais savourer le divertissement que c'est de lutteurs ils me proposent je voilà je suis un de base je suis un public assez facile on va dire ouais toi tu es un petit peu le binou d'ours machin mais moi de base je suis un public assez facile tu me propose un truc bien fait si ça me divertit je suis content je suis content voilà j'ai noté le hurricane rana apporté par brown breaker sur samizane alors tu avais pour avoir eu hurricane rana 1 depuis par breakeur depuis la troisième corde il était magnifique brown breaker il est une putain de il a côté très powerful mais à côté de ça il est super super agile et ça c'est bien ça fait bien fait bien franchement c'est moi j'aime j'aime bien bon brun breaker il est cool il est cool samizane aussi mais pour un breakeur il a un côté il a un pep ce que j'aime bien voilà fin de match parce que le match n'a pas été très 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 long fin de match avec alors une quand même grosse période de domination de brown breaker donc fin match avec un samizane qui contre inspire que brown breaker allait lui mettre dans sa gueule avec un coup de pied genre un coup de bulle est dans ta gueule qu'enchaîne avec son allé ou waqué qui il y a le match pour conserver le titre match j'ai noté match très fun avec quelques moments de faux rythme qui dérange pas trop brown breaker il a été pour ma part de ce que j'en ai vu il a quand même eu pas mal de domination j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression que cette défaite va lui faire perdre de la crédibilité peut-être que je me trompe peut-être qu'en fait on va me dire ah non tu dis de la merde en fait cette défaite lui fait énormément perd en crédibilité pour moi il il s'est pris de branler on va pas se le cacher ses prix de branler mais il reste crédible ça c'est bien ça c'est bien tu peux construire quelqu'un tu peux construire un talent mais en lui faisant subir des défaites de temps en temps c'est tu peux pas avoir que les heures sinon tu commences à aller avec des stricts et tu finis comme goldberg et ça pète les couilles voilà mais du coup il fait des fois il faut savoir perdre il faut savoir perdre pour se remettre en question pour et pour pouvoir repartir de l'avant je pense que j'espère que le la suite ne me donnera pas tort mais je pense que brown breaker pour repartir facilement pour faire plein de trucs c'est ce que j'espère pour lui parce qu'honnêtement il le mérite voilà le match en lui-même comme j'ai dit très fun bon c'était pas le match de la soirée moi personnellement encore une fois j'y attendais je m'attendais pas grand chose voir ce que ça va donner en voir quelle sera la probable future rivalité de sami zayn je sais pas si non peut-être pas chat gable pour le moment parce que j'imagine que chat gable va être va retourner peut-être sur son histoire avec la way at six je sais pas on verra triche stratus qui était l'invité du show ce soir qui est déroulé au canada qui arrive qui blablate un petit peu sur cette arène là moi j'ai fait ça moi j'ai fait ça j'ai eu mon match de retraite contre charlotte flair enfin un genre de truc et qui annonce john cena qui se pointe et john cena qui qui m'a fait un discours qui m'a fait un discours qui qui m'a touché dans mon petit coeur qui m'a touché dans mon petit coeur pourquoi parce que john cena il a annoncé en même temps c'est écrit sur son t-shirt john cena il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite en 2025 il annonçait qu'il allait prendre sa retraite au prochain whistle media alors il a dit prochain royal rumble donc royal rumble 2025 ce sera mon dernier royal rumble prochaine élimination chamber donc élimination chamber ce sera mon dernier l'élimination chamber prochain wrestlemania donc restez le mini à 41 2025 sera mon dernier wrestlemania est là dans ma tête et j'ai le flashback j'ai vu le petit balance ton smile le petit jojo le petit giscotidix à ce moment là en 2018 en 2000 pardon en 2018 qu'est-ce que je raconte comme connerie en 2007 en 2008 qui a commencé à regarder le catch un début 2007 un petit peu avant est seulement il ya 23 et qu'a découvert john cena et là j'ai également moi qui s'est dit putain en fait tu vieillis ma couille tu vieillis le petit gosse en moi qui équivaut qu'ils regardaient john cena en 2007 john cena notamment royal rumble 2007 john cena contre omaga dans un last man standing match de ouf si vous n'avez jamais vu le royal rumble 2007 si vous n'avez jamais vu john cena contre omaga last man standing match pour le titre de la wwe allez le voir vous regardez sur youtube vous essayez de trouver vous essayez de voir si vous pouvez le choper sur le network mais c'est un putain match qu'il faut voir il est hallucinant et là je me suis dit putain ouais c'est la fin d'une histoire john cena qui prend sa retraite ça ça m'a fait quelque chose je pense que beaucoup de fans ça leur a fait quelque chose moi ça m'a fait quelque chose donc on va voir ce que ça va donner mais en tout cas merci john merci john pour tout ce que tu nous apporté merci john cena pour tout ce que tu apportes au monde du catch malgré les bons malgré les mauvais moments malgré ce que les personnes peuvent certaines personnes peuvent avoir te reprocher d'avoir foutu les carrières en l'air d'avoir notamment un ski des trucs beaucoup reproché c'est les histoires avec la nexus et d'autres talents qu'il a un petit peu s'aborder moi j'ai pas à juger je ne connais pas ces gens là je ne fais pas partie du business du catch je ne suis qu'un petit fan devant ma télé devant mon pc la chose que je suis obligé de reconnaître c'est qu'il a apporté énormément au catch ça c'est bien donc merci john cena merci pour tout ce que tu nous a apporté merci pour merci de m'avoir permis de râler notamment beaucoup sur toi et m'éclater la voix en faisant des signes à sec 1 ma couillasse merci voilà merci merci j'ai pas grand chose à dire le petit gosse en moi il ça lui a fait quelque chose voilà je me suis dit bon et là je me suis dit wrestlemania 41 et là je vais vous demander vos avis à vous qui regardez cette vidéo qui est ce que vous voyez comme dernier adversaire de john cena à wrestlemania 41 le fan de la génération catch attaque que je suis qui a découvert le catch en 2007 en pleine génération catch attaque aurait envie de dire randerton je te plaît ce que faire des matchs contre les jeunes il a déjà fait il a déjà fait costine théorie il a déjà fait que son aussi quoi si tu veux nous faire un vrai dernier match à wrestlemania un vrai une vraie tête d'affiche un vrai putain de truc qui attire les gens une vraie retraite grandiose parce qu'il lui faut une putain de retraite grandiose à john cena qui dernier contre randerton enfin moi c'est ce que j'aimerais bien après ça se trouve d'ici là on va présenter des trucs bien mieux ou alors vraiment une passation de flambeau mais une vraie mais bon pour moi ce serait ou contre zoroque je sais pas parce que moi je pars peut-être du principe que ouest ce mais il ya 41 on aurait un roman rêve contre zoroque mais un petit dernier contre randerton s'il te plaît je sais pas ce que vous en pensez vous n'hésitez pas surtout à le laisser ça dans les commentaires qui pour vous serait le meilleur dernier adversaire de john cena au prochain vesselmania 41 où il compte prendre sa retraite voilà moi c'est rendu horton c'est rendu horton une dernière contre rendu horton et puis voilà et ça finit avec un gros hug entre les deux et puis c'est cool voilà segment du judgment day juste avant le match de damien de prise contre cette rollins pour le world anyway championship ou damien priest idiot au judgment day de ne surtout pas intervenir dans ces affaires qui va se démerder tout le monde dit ok bon ouais et à un gros plan sur phil ballon qui dit à comme tu veux boss mais tu sens avec un petit air de bâtard mais genre vénère genre tu me casses les couilles toi genre ouais genre vas-y il aurait dit putain c'est comme tu veux ce que les enculés ça aurait été pareil il aurait dit vas-y que t'as bon j'étais mort tu fais chier bon c'est pas comme tu veux connard ça aurait été ça aurait sonné pareil pour moi je me suis dit attend bien le match il va être maintenant je regarde ça tu te dis film alors toi tu cherches la bien film alors ça vient foutre la merde et on enchaîne donc avec le match damien de prise contre cette release pour le world heavyweight championship si c'est trop in spare il n'aura plus de match pour le titre durant le règne de damien priest et si damien priest père il perd son titre et en plus il doit quitter le judgment day donc en plus de du petit segment qu'on vient de voir avec une valeur de celui alors que de base moi je fais partie des gens qui aimeraient qu'ils sont hype qui soit ip par un damien priest contre guinther à summer slam moi je trouve que damien priest contre guinther à summer slam moi je suis je monte dans le train ça peut être cool le match le match commence avec un rythme un bon rythme comme je les aime bien ça part dans tous les sens et ça c'est bien j'ai trouvé que l'alchimie entre cette rollins et damien priest c'était pas mal cette rollins qui est revenu avec son niveau avec un bon niveau on voit que la blessure au jour ça va c'est l'air de bien s'être mis à plusieurs moments du match on constate que damien priest il n'a pas l'air il n'a pas l'air serein et qu'il ya la menace dron mckinth ailleurs qui pèse qui pèse un peu sur le truc tu vois on continue à semer un petit peu les sports de la merde en poudre c'est continuer à sentir un petit peu la merde qui arrive et des mêmes damien de prise je pense qu'il en est conscient et ça donne un côté sympa au match parce que ça lui donne une une ambiance un peu stressante tu dis mais en tout et c'est ça change un peu ça change un peu damien de prise devant bien le truc mais ça peut paraître un peu dommage parce qu'il semble même pas se concentrer à fond sur cette rollins alors que le match en lui-même il est cool franchement j'ai trouvé sympatoche et là d'un coup là d'un coup on à un moment what the fuck on à un moment what the fuck où cette rollins il porte une souplesse à damien de prise et qui veut tenter le tomber on voit bien en plus c'est un gros plan à ce moment là sur cette rollins qui est en train de porter le tombé sur damien de prise l'arbitre il arrive il fait un deux ah ben non il a relevé l'épaule alors que damien de prise il a relevé rien du tout même pas même pas un poil de couille et là j'ai mis pause ce que je regardais sur le netto sur network après coup donc j'ai eu l'occasion de mettre pause et là je me suis dit ça y est quoi la merde elle arrive donc j'ai souffle un coup comme quand tu veux mettre un suppos dans ton cul cul je me suis dit là tu vas pas me faire un truc comme ça au long de si fait que ce soit juste un botch à la con que le match il reparte et que c'est bon mais dans ma tête je me suis dit putain ça y est c'est là ça y est la grosse coulante elle arrive la grosse coulante de bâtard elle arrive je suis ça arrive la merde j'étais résigné j'étais clairement résigné dans ma tête c'est en mode putain j'avais pu la merde je suis désolé mais ça réellement que ce n'est comme ça dans mon esprit et j'ai déposé enlevé pause en me disant s'il te plaît allez m'a coulé je pris je ne sais quoi je suis dit ce bout que c'est bon hop l'arbitre et il a crouté il a dit non compter jusqu'à 2 c'est trop l'histoire et là tout d'un coup musique de de drou mckintyre qui arrive je me suis à est ce que drou qui apparemment avait promis que s'il remportait la mallette il cachait le soir même je me suis dit ce qui va vraiment le faire ou est ce qu'il vient juste mettre un petit coup de pression non non drou mckintyre il est arrivé il a posé ses grosses paires de bols sur la table il est monté dans le ring il a donné sa mallette à l'arbitre il a dit ouais je m'accouille ce qu'on va faire ma couillasse c'est que maintenant le match on va le repartir en triple menace un petit peu comme avait fait cette rolyne dans un fameux match comportant roman rennes et brock lesnar un certain ou est le média donc l'arbitre il a pris la malade il a dit il n'y a pas de souci ma couille à son niveau de son c'est toi le chef il a fait ça et le match il repartit en triple traite il est reparti en triple traite l'espace de 10 secondes parce que dix secondes après le début du triple traite il y a eu deux trois petites actions la con tu as un certain monsieur qui s'est pointé en mode wesh ma couille j'en foute la merde du nom de cm punk il a foutu la merde il a cassé la gueule à drew mckintyre bien fort bien correctement il quitte l'être anglais avec un câble un câble des trucs d'imagerie ou je ne sais quoi enfin il est trop bien avec un câble qui a trouvé au pivre au pif à l'heure du ring jeter 30 ta gueule et puis je me suis dit bon ben voilà on est en plein dedans la grosse marée noire de coulant on va essayer de de s'en sortir à coups de brasse mais c'est de la merde et là dans ma tête ça fait c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde voilà c'est ce que ça faisait dans ma tête c'est en mode putain ça pue du cul ça pue la merde donc si m punk arrive qu'attaque qu'attaque mckintyre bien bien sauvagement suite à l'attaque de mckintyre sur cm punk même 1 suite à l'intervention à vous souvenez un clash at the castle 1 je t'ai niqué ma couille de cm punk sur mckintyre bref ça s'attaque chacun son tour mais là je me suis dit non c'est de la grosse merde pourquoi c'est de la grosse merde mais je vous dirai à la fin du match mais bon ça du match il est fini deux secondes après un dame mckintyre qui veut quand même remonter sur le ring pour essayer de refaire quelque chose c'est un point qui se repointe qui voit la ceinture il faut aller belle la ceinture que je te prends que la mets dans la gueule de mckintyre damien priest il fait l'opportunisme et bon j'ai envie de dire le prof il a absolument rien demandé un son petit chocslam south of heaven hop 1 2 3 damien priest conserve son titre la légitimité de damien priest en tant que champion à mes yeux n'est pas à remettre en question parce que lui n'a absolument rien demandé en plus il a subi un cash in quand même un cash in un cachet ouais je m'augule mais voilà et là je me suis c'est la grosse merde alors pourquoi de mon humble point de vue le concept de la mallette à c'était très 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 bien mis en avant notamment à l'époque day d'age c'était de se dire qu'à n'importe quel moment je peux te pointer sur le ring faire l'opportunisme et tu prends la table comme dans un jeu de poker et tu retournes tout c'est ça le principe du money in the bank c'est de foutre la merde c'est de repartir sur une base entre guillemets scène base jeune et de tout changer sur un putain de coup de poker il faut qu'à chaque fois excusez moi je me remets bien il faut qu'à chaque fois il putain de menace de mr money in the bank qui peut à chaque match de championnat se pointer éclater la gueule à quelqu'un avec sa mallette l'encaisser 1 2 3 fuck tout le monde je suis champion le fait de se pointer en plein milieu d'un match un petit peu comme l'avait fait c'est trop lise dans du fameux reste un média je me souviens plus c'est lequel honnêtement je suis désolé à ce moment là je suis plus trop le catch mais je je regardais comme but est alors ça crée un moment ça crée alors le reste un média avec brocester ça crée un moment légendaire mais en soi même c'est pas ouf ça dénature un peu le côté money in the bank le côté money in the bank c'est un truc d'opportuniste c'est je suis désolé c'est un peu une technique de connard c'est pas un petit peu une technique d'enculé qui 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 se faufile qui fait le edge opportuniste ultime je te prends le titre et c'est moi le champion c'est ça doit être quelque chose comme ça là non ça gâche bon voir me dire j'espère que tu vas bien ça casse un peu l'aura du truc et moi je trouve ça décevant je trouve ça décevant parce qu'il y avait tellement de 2 alors ça colle bien avec le personnage de dr mckintyre qui reste on va dire intègre qui prend pas la passe pas par la facilité quoi facilement dû le faire et que ça pourra rester dans son personnage de gars frustré qui pourra dire oui mais regardez moi quand on a encaissé sur moi on l'a fait à la pute moi je l'ai fait comme un vrai bonhomme mais ça reste pas ouf ça reste pas ouf et là en plus j'en étais sûr quand je vous disais si ça se trouve si m punk petit point petit point petit point à début du truc mais en fait à ce moment là quand quand mckintyre il a décroché ma lettre me suis si ça se trouve si m punk il va il va se pointer pendant le match de ce damien de presse contre cette rollins je voyais pas en mode triple menace je voyais le match il se déroule normalement il ya un vainqueur mckintyre il arrive après le match il encaisse sa manette il bouillave le champion encaissement de la ballette et à ce moment là si m punk il arrive et fout la merde je pensais pas tu aurais le côté triple menace mais je me suis dit putain mckint le c'est le premier match de la soirée c'est un money in the back masculin le match pour le titre de poids lourd n'est même pas le main event je me suis dit ça y est c'est un peu qui va venir gâcher le caching le dame de mckintyre pour relancer leur animosité pour un match sûrement à summer slam et ben on a eu ce qu'on aime on a eu ça mes craintes ont été dès le début du show qu'on sentait le petit le petit ce reproudage saupoudrage par dommage de merde bas je lui une grosse droulante dans ma gueule et là je me suis dit ça pue la merde ça pue la merde pourquoi si m punk il voulait relancer la rivalité il voulait exploser le niveau d'animosité il aurait très bien pu le faire pendant le match money in the bank il aurait empêché de roue de choper la manette il aurait cassé la gueule surtout qu'en plus c'était assez approprié parce que mckintyre en plein mieux d'un match de l'échelle forcément il est épuisé il y aurait démoli la gueule un peu comme il de même là on n'a plus de money in the bank cette année on est privé de mister money in the bank et ça pue la merde je me suis dit honnêtement ça pue la merde c'est là le sel j'ai dit putain de merde c'est bien d'avoir un mister money in the bank je peux dire qu'à tout moment tu peux avoir un gros changement au niveau du titre d'un des titres majeurs d'avoir un money in the bank ça permet de peut-être te créer un nouveau champion de te le crédibiliser et pourquoi pas refaire un petit peu comme ça une nouvelle génération un petit peu comme ça avait été affaire avec edge donc pourquoi pas faire ça avec soit un j usso elle est night même carmelo hayes pourquoi pas chat gable avec les wales six vous avez bien que voilà c'est bien d'avoir un mister money in the bank là on a on a que dalle si là j'ai mon j'ai la circonférence de mon trou de balle qui s'agrandit parce que là je me la suppris la quenelle je suis désolé je suis salé je suis cash mais là ouais là là la brûlante dans mon cul voilà j'ai bon on n'a pas de mister money in the bank cette année alors il y en a qui dirait c'est peut-être mieux d'avoir un mot de ne pas avoir mister money in the bank plutôt que d'en avoir un lui lâché style otis je suis désolé oui mais non enfin même si otis en tant que mister money in the bank c'était pas c'était pas un cadeau mais non c'est bien d'avoir une petite menace de se dire qu'à n'importe quel moment il ya un connard qui enfin moi je préfère quand c'est les il quand les mallettes de dire qu'il ya à n'importe quel moment dans n'importe quel match de championnat un connard qui peut se pointer qui peut cacher sa mallette et ça relance tout parce que forcément lui va voir d'autres rivalités et et ça ça peut apporter un vent de fraîcheur aux titres un des titres bon dur ça c'est bien là on s'est fait que n'est n'est le trou de balle voilà dans le cul il est bon ça me casse bien les couilles du coup j'ai pris un deuxième chocolat pour me pour me consoler tu vois non ça pue la merde honnêtement ça pue la merde pour moi c'est important d'avoir un mister money in the bank et là j'ai clairement l'impression d'être mais de m'être fait flouer et c'est pas le seul à cette fait niquer dans cette histoire je pense que beaucoup de monde se sont sentis niqué courage à vos culs 1 mois le bien il a du mal mais bon c'est pas grave je plaisante bien entendu tout ça n'est ce que c'est que du second degré ne prenez pas ça il faut bien il faut bien dire ça un petit peu avec de l'humour mais alors par contre je m'interroge sur un point il m'interroge sur un point le la stipulation du match était si cette relance perd le match il n'aura plus d'opportunités au titre tant que dame une prise des champions sauf que techniquement cette relance n'a pas perdu le match c'est drou qui a perdu le match si on part comme ça moi mon point de vue c'est drou qui a perdu le match c'est trop dit si là c'est trop niche n'a pas gagné le match mais c'est trop dit n'a pas perdu le match dans ces cas là damien priest aussi a perdu le match maintenant il a gagné je suis con mais pour moi c'est trop nice n'a pas vraiment perdu le match donc est-ce que la clause comme quoi rollins n'aurait plus de chance un titre de prise sera vraiment fait au vu de la réaction de cette relance sur un cmpunk j'ai l'impression que oui j'ai l'impression que oui que j'ai cette relance il a regardé cmpunk n'a l'air de dire toi tu es vraiment je suis désolé je vais être cru toi tu es vraiment un gros fdp je pense qu'à ta gueule tu as un sac à merde c'était ce que ça voulait dire tu es tu me casses les couilles tu m'as niqué mon plan à cause de toi j'ai pu avoir de chance avant un bon moment enfin sauf si winter gagné à summerflam tu es vraiment un sac à merde voilà et là tu te dis en fait j'arrive pas à considérer si un peu comme un face parce que c'est pas face en fait ce qu'il a fait tu vois il vient alors il sait bien de se venger de péter la gueule à un machin mais il a niqué tout le monde en faisant ça et lui il s'en bat les couilles parce qu'il a autant niquer cette rollins mais il s'en bat les steaks c'est moi les autres je m'en tamponne les coucouilles je suis ici pour casser une gueule et pour moi c'est pas du c'est pas du il non plus c'est du twinner et pour moi mckintyre et si m punk pour moi c'est une rivalité de gros twinner qui se mettent sur la gueule et ça va au delà du fait ce qu'il quoi c'est vraiment deux twinner qui ont leur compte à rendre parce que le fait l'encaissement de mckintyre c'était un encaissement très fait ils sont donc même si le public ce qu'ancien punk des cadres mckintyre dans le coin pour moi si elle peut que n'est absolument pas un face bon on verra ce que ça va donner en tout cas damien priest peut être tranquille il n'a pas quitté le jaugement de day donc par contre faut bien faut bien retenir le petit air vénère de finballor avant le match ça nous dit un truc donc enfin peut-être le surveiller à le slam et on aura bien le seul point positif du match à mes yeux c'est qu'on aura bien un damien priest contre counter pour le titre à summer slam et ça voilà au moins le cg il faut voir le verre à moitié plein enfin c'est plus une petite goutte dans le verre suite à cet infâme bouse et j'ai noté honnêtement cette utilisation du contrat money in the bank plus la merde quitte à ce que si m punk pour il aurait dû lui empêcher de décrocher la manette là car là on est privé d'un mister money in the bank et à mon sens c'est bien d'avoir une menace mister money in the bank qui peut à tout moment changer tout le game d'un titre majeur c'est ce que j'ai noté voilà ça pue la merde je rigole mais voilà ça plus littéralement la grosse merde de mon humble point de vue bien sûr bon changeons nous les idées avec la suite le match money in the bank roman je vous avoue je vous avoue qu'après cette grosse coulée de de cette coulée de drôle de vieilles chiasse dégouillante qu'on s'est pris juste avant et j'ai eu du mal à rentrer dans le match j'étais en mode ça me pète les couilles mais on a quand même naomi qui contre joe et star contre l'aira valkyria contre tiffany stratton contre chelsea green contre io sky qui nous ont sorti à mes yeux une putain de master class ça c'est bien donc au début j'étais un peu en mode et après j'étais en mode en ce pire oui ça se met sur la gueule tellement copieux j'ai dit on c'est bien oui comme ça dans le match était excellent le match était excellent alors le début de match était what the fuck avait chelsea green qui se retrouve toute seule sur une comme une conne et au lieu d'aller prendre une échelle et de grimper parce que là l'aurait largement pu grimper choper la mallette en mode bon je me casse bisous les filles vous êtes naze ou puis la merde mais madame a le vertige donc elle a grimpé le fait ou putain où j'ai peur à l'air descendu la choper les chaînes attendons je vais essayer de la décrocher je me suis dit mais commenter conne c'est le personnage qui est comme ça c'est c'est le but c'est un petit comique relief je pense que c'était le but recherché que les gens se disent putain mais qu'est ce qu'elle est conne putain et quand je dis qu'est ce qu'elle est conne je parle du personnage chelsea green c'est le but du jeu pas être trop pris au sérieux et je je peux pas priver je honnêtement je ne peux pas piffer chelsea green c'est vraiment je ne supporte pas ça du lâcher mais je respecte l'athlète je respecte la personne qui est une putain d'athlète et qui même alors que je peux pas la piffrer a eu un moment ou deux m'a fait un peu rigoler je me suis dit bon ben voilà vraiment un moment on a eu un petit peu un petit botch de l'air à valkyria qui a voulu porter qui a voulu porter un diddy et qui sait qui s'est un petit peu loupé j'ai un petit peu loupé je n'ai rien de grâce ça peut arriver il me fait un petit pot de zoe stark qui qui est mal retombé sur une échelle et là je me suis alors par contre elle aurait pu littéralement se ruiner le coin de la gueule mais visiblement ça va je dis bon parce qu'après on a une putain de swanton banque de tiffany stratton un tiffy time sur les autres humeurs lutteuse qui s'est à l'extérieur du ring elle s'est pointée sur le coin du ring elle a grimpé sur l'échelle où il y avait je me demande si c'était pas là il ravelle carré qui était coincé lancé you sky je crois c'était you sky up je te fais un petit une petite swanton bombe à l'extérieur de ring mais ce qu'il magnifique c'est très bien c'est très cool ensuite on a une power bombe de zoe stark du haut d'une échelle sur une autre échelle et je me suis dit oh oui c'est très très bon je suis très 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 beau ça se met coupé sur la gueule il au sky qui porte un enchauffement un enfourchement monstrueux pareil il y avait l'échelle qui était coincé en fait entre le ring et l'échelle il ya l'échelle principale qui permet d'accéder à la ballette et tu peux mettre une autre échelle comme ça entre le coin du ring et le et la première échelle ce qui fait que ça fait une structure et est à balancer une souplesse enfin un enfourchement sur cette échelle et c'est beau c'est alors c'est destructeur pour le dos mais c'est magnifique c'est magnifique j'adore voir les gens se marrable la gueule je suis un vrai salopard visiblement doit être des violents un petit peu les fans de catch mais non et par contre encore une fois il faut il faut saluer le fait que c'est vraiment des athlètes qui se tuent le corps pour pour offrir du divertissement aux gens on peut rigoler certains lutteurs on peut rigoler de certaines lutteuses il aura lui il a l'air con lui machin à lui c'est machin mais on peut pas nier que c'est des putains d'athlètes et que il se il suit le corps pour offrir du divertissement à des petits gens comme nous et donc du coup merci à vous athlètes de haut niveau qui vous éclatez le dos qui vous tuez les muscles pour qu'on puisse kiffer et vivre de cette passion enfin vivre cette passion merci c'est important de le souligner de temps en temps et de dire juste merci même si des fois on arrive à des grosses bouses là comme avec le cashing de merde mais non c'est c'est important de comme souligner qui a des trucs bien et qu'on est en face on a affaire à des putains de professionnels et des putains d'athlètes qui s'investissent corps et âme pour des matchs de qualité et ça c'est cool c'est cool fin match avec chelsea green qui passe très proche de décrocher la mallette et là je me suis dit plus en empêle dans décroche pas décroche pas mais tiffany est arrivé je me suis dit à un merci ma couille athlètes tu as là où tu me sauves après ça aurait pu être what the fuck et qu'une chelsea green qui a même si je supporte pas de chelsea green mais ça aurait pu donner à des situations où être fait que je ne suis pas certain je serais peut-être même plus faire un cachet de raté je sais pas si fanny stratton qui qui arrive qu'il empêche de décrocher la mallette et que tu la balance du haut de léger ce qu'à un moment donné dans le match il ya une petite collaboration de tiffany stratton et de chelsea green con mis côte à côte de table à l'extérieur du ring et l'étudiant moment donné cette table là elles vont bien servir à quelque chose elles n'ont pas été mis là pour la déco aucune des deux est poste avec de valérie damido voilà donc au bout d'un moment il ya bien il ya bien une petite dame qui va qui va voir le le déplaisir de passer à travers cette table et bah forcément tiffany quitte à en jet laggy comme une merde chelsea green à travers les tables ce qui prouve que même avec son gimmick de meuf de karen casse couilles insupportables tout ce que tu veux la l'être humain derrière le personnage de chelsea green reste un putain d'athlète qui vient de se faire balancer comme une merde à travers de table donc on peut ne pas aimer le personnage on peut la trouver casse couille au possible mais on ne peut que respecter l'être humain qui du haut d'une échelle se fait balancer à travers une table on va dire le catch et du chiquet machin machin il s'est pris ses chutes à ils se les prennent vraiment dans la gueule alors ils sont entraînés ok ça reste des êtres humains et se prennent des grosses chutes dans la gueule respectons ça voilà c'est ce que j'ai envie de dire j'espère que tiffany stratton sera mieux traité en tant que miss money in the bank que drou qui vous plaît en même temps c'est pas difficile en même temps c'est dur et drou il est déjà plus mais c'est hormonise de bec il n'y a pas une liste en money the bank donc ça va être difficile de faire pire voilà le match il est j'ai trouvé vraiment cool bien violent qui a fait honneur au match money in the bank et qui pour moi peut-être le meilleur match de la soirée c'était vraiment un bengueur voilà on peut dire un bengueur et ça m'a fait ça m'a fait passer un petit peu le sel du match précédent voilà je me suis dit bon relativise ça pue toujours la merde là actuellement à l'instant t quand j'étais entouré d'un gros un gros allot de grosses mères mais j'ai réussi à relativise qui est bien on s'en bat les couilles mais c'est bien le main event la bloodline composée de tamatonga jacob fatou et son aussi quoi bien entendu accompagné comme de tangalois mais celui ci n'est pas n'était pas dans le match officiellement contre kevin owens randy horton et kody rhodes champion indisputé de la wwe le match débute directement forcément avec un rythme violent et on a des petits sous-entendus des petites paroles de sont aussi quoi qui qui font chantir que roman reine tu vois c'est ça c'est des piques des petits pics comme ça qui qui tease le début de la story avec un éventuel retour de roman reine c'est ça c'est bien kevin owens comment il était vénère kevin owens putain comment il était vénère à vénère vénère alors la situation personnelle à l'instant t pendant le show de kevin owens est parfaitement compréhensible sa mère qui est à l'hôpital il aurait très bien pu ne pas faire le show mais sa mère qui lui a dit écoute écoute ma petite couillasse alors je sais pas s'ils ont la story ou non va te battre ça fait quatre ans que tu dois péter la gueule à la bloodline valeur bouillable la gueule donc kevin owens il était focus il était surtout très 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 la couleur voilà et jacob fatou de l'autre côté du côté bloodline qui est putain de mis en avant comme une réelle menace c'est jacob fatou et c'est il n'est pas venu ici pour manger les chocobo il est venu ici pour casser des gueules il est clairement venu la ww pour casser des bord ou ddd des gueules pour bouillave des grands morts mais franchement jacob fatou je pense que ça survit mais bien comme il faut les écrasements de fesses sur le coin du ring c'est très classe comment j'ai écrit ça porté sur kevin owens par solo et ensuite par jacob fatou ça m'a fait quelque chose aussi à mon petit coeur petit hommage à omaga toujours bon il le fait assez souvent ça sont aussi quoi mais mais quand même ça quand je vois ça je me dis bon bisous magas enfin voilà quoi surtout qu'à un moment donné il va bien avoir son fils il a fatou qui va se pointer alors je sais pas s'il va se pointer dans cette story bloodline ou un peu plus tard mais qui pourra continuer à rendre hommage à l'héritage de omaga et ça moi personnellement ça me fait un putain grand plaisir alors forcément ce qui dit bloodline à un moment donné ce qui arrive très souvent l'arbitre il est mis KO je me suis dit forcément l'arbitre il va s'en prendre une dans la gueule même si de temps en temps tanga loi il intervenait un petit peu mais je me suis dit si l'arbitre il se fait bumper la gueule tanga loi il pourra peut-être un petit peu plus intervenir donc l'arbitre est mis KO sur le sikwak qui se prend une roust par ses trois adversaires il se fait défoncer la gueule après ça part à l'extérieur du ring et dans la bagarre générale t'as jacob fatou qui veut faire un gros gros splash dans sur un des adversaires adversaires esquive c'est l'arbitre qui se fait croque monsieur la gueule s'il était à et sur le coin des marches en mode je reprends vous voyez les smash burger pas le steak c'était l'arbitre c'était ce match et sa gueule je me suis dit ah ouais quand même les courageux le monsieur et font ce qu'ils pourraient peut-être demander une petite prime de risque tu vois mais voilà owens qui porte un froc splash à jacob fatou à travers la table des commentateurs très cool et à la fin sur le sikwa qui arrive à reprendre l'avantage grâce à jacob fatou jacob fatou ça a été le big boss du match j'ai envie de dire avec kevin owens kevin owens qui a pris tellement dans sa gueule pendant ce match là et une grosse période où il s'est il prenait dans sa gueule et t'as envie de dire putain le pauvre journée de merde week-end de merde courage à kevin owens et j'espère que ça va aller pour pour sa mère du coup et donc le match qui se finit dans un bordel pas possible en même temps avec la boulogne c'est pas voilà grâce à l'aide de jacob fatou qui permet à solo de reprendre l'avantage solo qui porte son samoine spike sur cody road et qui gagne le match clean cody road c'est la première fois qui se prend à tomber depuis depuis qu'il a gagné le titre à wrestlemania 40 et solo malgré toutes les belées les magouilles un petit peu de la bloodline ça reste un match 3 contre 3 même s'il y a un petit peu tangalois là dedans mais rien de significatif solo si quoi à rivé les épaules de cody road et à gagner contre cody road de manière clean ça crédibilise vachement son aussi quoi est ce qu'on partirait pas alors j'ai marqué grosse victoire de la bloodline et pourquoi à un moment donné solo aurait pas un match de championnat contre cody road même si j'aimerais pourquoi pas au prochain roux qu'il y ait qu'il y ait une suite avec on n'a pas trop insisté sur le côté rendu orton qui veut qu'il a renié sur le titre de cody road pendant ce match là mais ça aussi c'est quelque chose qui devrait être peut-être fait plus tard j'aurais espéré j'aurais espéré un teasing de la future rivalité bloodline contre bloodline 1 avec pourquoi pas un retour de paul aiman qui vient rétiser un petit peu un truc du genre wesh espèce d'enculé bah j'en ai profité j'étais à l'hôpital et à roman rennes qui est venu me voir et on a discuté et en fait depuis que tu as repris les reines de la blue line en fait tu te fous de ma gueule tu vois je m'en doutais mais roman rennes il me l'a confirmé et du coup comme je suis fidèle à roman rennes depuis le début que c'est mon tribal chief et j'ai pas voulu te reconnaître toi comme mon travel chief roman rennes il va venir te péter ta gueule voilà donc roman rennes il va revenir sûrement avec jimmy usso pourquoi pas appeler à j ma couillasse bon on était des bâtards mais bon de la famille je te plaît tu peux pas venir et on va se taper ce fameux bloodline contre bloodline est-ce que rock the rock se joindrait à la fête on sait pas mais ils auraient pu utiliser un truc comme ça et moi c'est quelque chose que j'attends de ouf j'attends de ouf de voir le le teasing entre bloodline contre bloodline donc à voir à voir ma part ça le show était cool le match par doté sympa très violent moi j'ai bien aimé et en plus grosse victoire de la bloodline grosse victoire légitime forcément match 3 contre 3 et les petites interventions c'est le jeu c'est le jeu victoire légitime qui crédibilise cette bloodline 2.0 parce qu'il faut que la bloodline 2.0 soit crédibilise un maximum si on doit la mettre en rivalité avec une bloodline de roman reigns la bloodline avait besoin de cette victoire avait besoin d'une victoire clean pour pouvoir dire vous voyez les gars moi ce soir moi c'est aussi quoi et j'ai fait ce que roman reigns il n'a pas réussi à faire mais tu branles et à connie rose donc c'est moi le vrai c'est moi le vrai très belle tribal chief voilà et roman reigns c'était pas content c'est pareil je te pisse dessus ce genre de discours qui peuvent être crédibilisés maintenant avec cette victoire et ça c'est bien au moins on finit sur quelque chose qui avance la construction d'une une future rivalité qui avance la crédibilisation de la bloodline 2.0 crédibilisation ton solo et les autres membres avaient grandement besoin et ça crédibilise aussi le fait que jade comme fatou c'est une putain de menace ça c'est bien ouais voilà le show en lui-même c'était un petit peu comme comme un oreo voilà vous prenez un oreo donc vous avez le gâteau avec le coup l'espèce de petite crème au milieu vous séparer le truc vous avez le petit gâteau là le petit gâteau là la crème au milieu bas c'était pareil sauf que à la place de la crème tu mets une grosse merde une vieille chiasse dégollinante ce que tu veux et tu refermes voilà ce qui veut dire c'était de deux petits trucs sympatoche morning the bank féminin magnifique match avec la bloodline magnifique le match morning the bank masculin pas oufissime mais bon ça se regardait quand même et au milieu tu mets la main de merde que représente le cas chine de dromakintire et le fait que ben on n'a pas de mystère morning the bank cette année parce que ça a été fait à la zeub voilà voilà le mon résumé de morning the bank 2024 un oreo alors un prince de lui deux petits gâteaux sauf qu'au milieu de la couche de chocolat c'est une grosse couche de merde voilà merci ma couillasse alors c'était j'étais chiant c'était chiant moi ça m'a saoulé ça m'a saoulé parce qu'on est quand même de bonnes choses on est quand même de bonnes choses et que ce soit entaché par cette grosse merde moi ça trouve ça vraiment dommage c'est vraiment dommage voilà mais tant pis tant pis j'espère qu'on aura mieux à summer slam sachant que le prochain sur le prochain saut chaud pardon c'est quand même summer slam qui fait partie des quatre gros show de l'année et j'espère qu'on aura quelque chose de cool j'espère qu'on aura ce soir il ya monday nitro et j'espère qu'on aura une petite petite suite pour tout ça j'espère que à smackdown pareil enfin on aura quelque chose à manger pour la suite et pour construire un summer slam solide mais là non moi j'ai une encore une j'ai encore une odeur de merde qui flotte dans le nez je trouve ça chiant je trouve ça chiant et on n'a pas de mister money in the bank cette année et alors j'ai vu un commentaire sur une conversation facebook que je suis qui dit que bon on peut on peut essayer de relativiser en se disant que même si tant pis ils ont niqué money in the bank tant pis par contre le fait qu'ils aient re crédibiliser le king of the ring ça peut ça peut servir de l'autre consolation donc moi j'espère que dans ce but à summer slam winter deviendra champion on se dit à la limite on a cette année on a niqué money in the bank c'est pas la fin du monde par contre on prend le plan b et là on crédibilise de ouf king of the ring king of the ring gunther il gagne le match de titre il devient champion du monde poids lourd et comme ça jusqu'au bout à défaut d'avoir crédibiliser money in the bank cette année jusqu'au bout on aura crédibiliser le king of the ring et ça c'est bien ça c'est bien parce que le king of the ring peut s'est créé aussi une alternative si c'est refait tous les ans de faire un truc comme ça king of the ring peut donner l'alternative pour pareil un petit changement global sur un titre majeur et ça c'est quelque chose de très bien et c'était une remarque que j'ai trouvé pas du tout inintéressante voilà donc du coup avant de avant de laisser d'arrêter cette cette petite review et je vais faire une petite chose je vais faire une petite chose je vais faire mon petit instant promo pourquoi parce que j'ai envie je fais ce que je veux j'ai commencé les vidéos catch j'ai commencé les vidéos catch en 2020 j'ai commencé les vidéos catch en 2010 et à ce moment là en 2010 il y avait un youtubeur catch qui s'appelle darren darren ennitz catch avec qui j'ai très rapidement sympathisé alors il y avait lui il y avait jordan beluca qui a changé qui ne fait plus de vidéos de catch désormais avec qui on a même à un moment donné écrit un petit petit collectif qui s'appelait french community of wrestling et du coup je vous invite messieurs dames aller regarder les vidéos de catch de darren allez si vous n'êtes pas vous abonner à sa chaîne aller lui donner de la force darren si tu regardes cette vidéo je te fais un gros bisous sur ta fesse c'est que tu veux peut-être que ça ça te ça te fera oublier cette couche de merde qu'on s'est mangé titre mais voilà lui donner de la force et parce qu'il le mérite voilà des gros bisous monde arène des gros bisous ma couillasse et bon voir mon chat j'espère que tu vas bien j'espère que ta journée s'est bien passé tu arrives à la fin de la review du coup bisous youtube prenez soin de vous c'est super important je le dirai jamais assez soyez heureux je vous donne rendez vous le mois prochain pour summer slam et bien entendu mercredi n'hésitez pas à venir regarder mon in the fiac voilà des gros bisous youtube et puis soit heureux dans vos vies soyez heureux dans vos vies voilà il ya qui compte